Aujourd'hui, nous allons ouvrir ces deux boîtes de contenu exclusives à Pokémon Center. On n'a pas le temps de niaiser. Eh bien, les amis, je viens tout juste de recevoir ma commande de Pokémon Center et les Channel Box, plus du site officiel de Pokémon. Alors ça, c'est leur ETB officiel. Regardez à quel point c'est beau, les potos. Alors, ceci est le ETB qu'on peut retrouver dans tous les autres magasins. Lequel préférez-vous? Personnellement, je ne sais pas. Ça, c'est un petit peu plus gros, mais bon, on va voir le contenu. Peut-être qu'il y a des trucs crazy là-dedans que je ne sais même pas qui se retrouve là-dedans. Je n'ai pas regardé le contenu de cette boîte, alors I don't know, brothers and sisters. Donc, donnez-moi une seconde. Je retire le petit plastico juste là. Alors, quand on retire l'emballage, eh bien, il y a un trou. Ok, alrighty, boy. Alors, la boîte, le feeling est un petit peu différent. C'est plus premium, si je peux dire ça comme ça. Eh, c'est quand même nice. Ici, nous avons le livre qui nous dit quel genre de carte on peut obtenir dans Crowns & Niffes. Je l'ai déjà montré auparavant, vite fait, bien fait. Mais bon, ici, on ouvre la boîte qui est beaucoup plus grosse que d'habitude. Et nous avons un joli deck box juste là que je pourrais utiliser. Super nice. Moi, je ne dis pas non à ça. On enlève ceci et nous avons le plus important qui se retrouve ici. Voyons donc. Un pack, deux packs, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze. Voilà, douze packs au lieu de dix. Ici, nous avons... Wouhouhou! Regardez ça! Le pin vistor est tout à fait normal. Mais les dés, là... Oh, ça fait mal! C'est métallique, c'est crazy! Ici, nous avons un jeton métallique. Et regardez ça, c'est Lucario, vous le voyez, n'est-ce pas? Ensuite, nous avons des jetons ici. Voilà. En fait, on devrait dire des marqueurs. Un pack d'énergie juste là. Ici, nous avons évidemment le Lucario V-Star, quatre promos. Wow! Ok, yo! J'ai l'air d'un roi avec ça. Vous avez vu les couronnes, là, comme les formes de couronnes juste là? C'est différent des séparateurs qu'on retrouve dans les ETB normales, si je peux dire ça comme ça. Ensuite, nous avons les sleeves exclusifs de Pokémon Center. Ben, pour Crown Zenith, évidemment. Est-ce que j'ai oublié autre chose? Je ne crois pas, hein? J'ai enlevé l'emballage de ce Lucario V-Star pour le mettre dans un autre Plastico. N'est-ce pas? Magnifique! Et puis, le code qui se retrouvait là était pacté avec le petit Lucario qui est là. Je ne sais pas pourquoi, là, mais bon. Amusez-vous, ma chère familiale du monde entier, avec ce code pour le PTCG. Oh, je crois que c'est comme ça qu'on appelle. Vous savez, l'application en ligne de Pokémon. Vous pouvez jouer aux jeux de cartes en ligne. C'est magnifique, n'est-ce pas? Et ne me dites pas que j'ai Charizard! Radiant Charizard! C'est la troisième fois que je l'ai, ce mec-là. C'est Insane. Est-ce que je suis chanceux ou pas? Voyons donc. Est-ce que... Oui, Lord. Non, 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 non. Par ici, mon frérot. Comment vas-tu, Pipito? Alors, je vais prendre l'un des trois Charizard que j'ai en ce moment pour le mettre dans mon Master Set lorsque je vais le monter. Et je vais prendre le meilleur d'entre eux. Parce que moi, je veux les meilleures cartes dans les meilleures conditions possibles pour avoir le meilleur Master Set possible. Voyons donc. Et nous, eh, continuons. Nous avons gagné un Mr. Mime. Horigurio! Comment vas-tu, frérot? voyons donc! Zamazenta Hallow! Et cette carte est tellement belle! C'est la première fois que je l'ai, voyons donc! L'ouverture ne fait que commencer et je sais déjà que ça va être de la bombe! Regardez ça! On a déjà deux bonnes cartes et on a ouvert seulement deux packs. Alors, si on ouvre les 12 packs, on a la chance d'avoir 12 bonnes cartes! Ouh! 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 En plus, le pourrier de Crown Zenith, là, totalement incroyable! C'est pété! C'est... Attendez une seconde! Ah! J'aurais jamais dû dire ça et maintenant, j'ai rien du tout! Mais bon, on peut pas toujours gagner dans la vie! Et peut-être que maintenant, on va avoir un double hit ou peut-être même un triple hit si c'est un petit error pack. We never know, brothers and sisters! Yannement! Ben, la somme! Ouh! 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 Une petite V-Star ici! Zachette V-Star! Ha! Ha! Me semble que je l'ai déjà! Il me manque le Zamazenta V-Star! J'espère que je vais l'avoir bientôt! Honnêtement, je m'en fais pas trop parce que je vais ouvrir une tonne d'un pack de Crown Zenith, alors je sais à 100% que je vais avoir le Zamazenta V-Star, n'est-ce pas? Donc, ici, nous avons un petit... Château! Est-ce qu'il cache quelque chose derrière lui? Telle est la question! Ponyard, Bidoof, Potion... Oricorio! What the hell, bro? Ho, ho! OK, all right! Moi, je dis pas noir ça! Je pomme tellement de Oricorio, je sais pas pourquoi, ainsi que Skysale Stone Hollow! OK, all right! Tant, il y a aussi longtemps que tu aies une bonne carte, tu vas aller dans un petit Plastico, mon poteau, oui! Donc, on passe au prochain pack! Come on! Un bon d'abord hit! Où est-ce que les deux cartes sont très valables! Comme ça, je peux les mettre dans mon master set. Come on les amis! Nous avons Rockruff, Aaron, Riolu, un petit pokémon catcher et Wailord. Voilà ce qui se passe lorsqu'on en demande trop. Quand on demande trop de trucs à la pokémon compagnie, on reçoit rien du tout à la fin. Il y a un Mr. Mime, juste là, Sunkern, Koffing, Oddish, Salandit, Volcanion, ainsi que Luxray. Aïe 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 aïe! Ok, je ne veux plus de Daborit. Je veux juste une petite carte tranquille relax. Je vous en supplie, pokémon compagnie! Je ne plus jamais en demander trop, voyons donc. Donc nous avons Yungus, Cherubi, Lost Vacuum, MERCI BON DIEU! Ha 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 ha! Duranidon V, on dirait que c'est le Duranidon qu'on retrouve dans Evolving Skies. Je sais pas si c'est un reprint, faudrait que je regarde ça, hein? Mais bon, je vais faire la vérification une autre fois parce que pour l'instant, on a encore une tonne de packs à ouvrir et on a pas le temps de niaiser. Donc ici, on a un autre pack et cette fois-ci, là, il y a une carte Gold qui se retrouve là-dedans, là. L'une des quatre cartes Gold du God of Ingolry. Oh! Ce serait nice si je les pogne aujourd'hui, man! Donc, chatote, elle sait que Pangoro et l'énergie était à l'envers. Ok, pourquoi j'ai pas de bonnes cartes? D'habitude, lorsqu'il y a une carte à l'envers dans un pack, cela est un bon signe, mais cette fois-ci, là, on dirait que non! Donc, nous avons un petit Aaron, Real Loose Star, Les Sighter et mon gars, Billy! Première fois que je l'ai en reverse. Bléphion V! Oh wow! La carte est belle! Ça prend une fois que je l'ai, tu vas aller dans mon Master Set et la carte d'énergie était à l'envers. La Loose, oui? Par ici, Pepito! Comment vas-tu, mon frérot? On a encore deux packs à ouvrir pour cette boîte et ensuite, on passe à l'heure prochaine. Donc, dans ces deux packs, peut-être qu'il y a des trucs insane qui m'attendent. Je vois rien qui brille pour l'instant, mais je ne perds pas espoir. Chatote, Yanma, Panyard, Cricotote, Toros, ainsi que Waylord. Yo, le petit Waylord, là, je le vois souvent, hein, et l'énergie est toujours à l'envers. Je ne sais vraiment pas pourquoi. Mais bon, dernier pack dans la destinée pour cette boîte. Voyons voir si on peut faire de quoi avec Pan Cham, Snow Wand, Rock Ruff, Tangela, Bortoy, come on, come on. On a un Guru. Oh, un petit Caesar! All righty, boy! On passe à la prochaine boîte. J'ai ouvert la deuxième boîte hors vidéo, alors voilà Lulu Cario Vissol qui se retrouvait là-dedans. Le code de la deuxième boîte, juste là, tranquillo, relaxo. Et tous nos packs sont ici, donc on en a 12 encore. Let's do this, my brothers and sisters. Donc, dans la première boîte, nous avons eu 6 bonnes cartes, c'est qui est vraiment étonnant parce que je suis supposé en avoir plus. Bon, je ne peux pas dire que je suis supposé en avoir plus, mais... Wow! Malafie! Oh! 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 Yo, cette carte est tellement belle! Regardez-moi tous les Pokémon qui se retrouvent autour de Malafie-Fie-Fie! Ainsi que Oranguru qui s'amuse avec mon fan! Nanananananana! Je suis vraiment étonné que cette carte ne soit pas d'une rareté supérieure parce que là, là, cette carte est tellement belle! Si seulement la bordure était argentée et puis la carte était texturée, là, ce serait tellement nice! Mais bon, ce n'est pas grave. Allez, on continue! Donc, ouais, on est... Je ne sais pas... J'ai dit, je suis supposé d'avoir plus que 6 bonnes cartes, mais il n'y a pas de supposé. Tout peut se passer dans la vie. C'est juste que dans les ouvertures que j'ai fait de Cranjinnif, j'ai poigné tellement de bonnes cartes en ouvrant peu de packs. Comme, à un moment donné, j'ai ouvert 24 packs, j'ai eu 21 bonnes cartes. À un moment donné, j'ai ouvert... Attends, c'était... Non, c'était 24 packs! Ouais, j'ai ouvert 24 packs pour avoir 21 bonnes cartes. Ensuite, j'ai ouvert 24 packs pour avoir 16 bonnes cartes. Vous voyez, comme le ratio est pété, là, mais ici... Ouf! On a juste un ratio de 50% de réussite, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, pour 12 packs, on a seulement 6 bonnes cartes. Ça va mal à notre affaire. Je crois que ces produits ne sont pas aussi waouh-waouh que ça. Mais bon, on ne sait jamais. Peut-être que je vais avoir quelque chose de crazy juste là. C'était pas à ça que je m'attendais. Allez, continuons. Donc, execute, energy which you want, et mon gars, love this, chatote, crocoroc, snorlax. Et puis là, la carte est tellement mal-centrée. Qu'est-ce qu'il se passe, les amis, man? Donc, on est rendu au cinquième pack. Et puis, ben, cinquième pack depuis qu'on a ouvert... Ben, on a ouvert 4 packs, on n'a rien bon. Maintenant, ça, c'est le cinquième. Si on n'a rien de bon ici, là, je saute par la fenêtre. Nous avons Rare Candy et Luxray. Wow! Faudrait que je saute par la fenêtre bientôt, hein? Alors, si vous voyez ces produits sur le site officiel de Pokémon, à mon avis, vous ne devriez pas les acheter. Achetez les autres produits qui se retrouvent en magasin. Donc, nous avons un petit doscore. Au moins, on a quelque chose ici. Thank you very much. Ainsi que Tapu Lele, hello! C'est la première fois que je vois ce petit bonhomme. Fuck alrighty, boy! Par ici, mon frérot, tu vas avoir ton petit plastico juste là. Alors, j'espère vraiment que dans les packs restants ici, on a de quoi de crazy. Come on, les amis! Wow! Never give up! Peut-être qu'on va avoir plus que 6 bonnes cartes, hein? Pour l'instant, on n'en a que deux. Mais bon, never give up. Nous avons Corfish, Yungoos et Todos. Je suis sur le point de give up. Ben, ouais. Si vous voyez ces produits sur les sites de Pokémon, évitez-les pour l'instant. Ben, ça, c'est selon ce que j'ai ouvert. Ben, peut-être qu'il y a un autre YouTuber, il a ouvert ça et puis il y a eu des trucs crazy. We never know, hein? Scissor! Alright! J'ai comme perdu l'espoir pour être honnête avec vous, pour vrai. Donc, nous avons un petit... Cheloby, Starly, Switch, Exécute. Attends, j'ai pogné deux cartes en même temps? Ouais! Dusclops, Reverse, ainsi que... Oh! Snorlax! Somme en deux bonnes cartes dans cette boîte! Wow! Alright! C'est bon. J'ai jamais vu la ration aussi pourri que ça, mais bon. Donc, nous avons... Shinx, Wailord... Enfin quelque chose, les amis! En plus, c'est Charizard V qui vient de Brilliant Stars! Oh! 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 Alright! Les potos! On a eu quelque chose de beau! Alors, ceci est la troisième bonne carte de cette boîte, ce qui est impressionnant de façon négative, là! Parce que, d'habitude, là, on a des poudrées de fou, et cette fois-ci, dans cette boîte, c'était vraiment du caca-tuval. Mais bon, ceci est le pack de la destinée, je vais le bénir comme un fou! Et maintenant, on devrait avoir quelque chose de crazy! Voyons voir qu'est-ce qu'on a! Come on, come on! Si on a une gold card, là... Oh! Ça change tout, man! Yanma, Panyard, Kriketot! Come on, come on, chatot! Oh! On a quelque chose ici! Riolu! Oh! Moi, je ne dis pas non à ça! Au moins, c'est quelque chose, hein! J'aurais pu ne rien avoir! Ainsi que... Like and rock! Ok! Alrighty, bye! C'était pas si pire que ça! Alors, mes chers amis, ça va être tout pour cette vidéo! J'espère que vous l'avez apprécié! Nous allons continuer notre aventure la prochaine fois! Alors, aujourd'hui, je me suis amusé à ouvrir ces boîtes Pokémon, c'était super génial! Je n'ai pas eu autant de bonnes cartes que d'habitude, mais peut-être que c'est de la norme! Peut-être que ces derniers jours, lorsque j'ai fait des ouvertures de Grand The Knife, j'étais ultra méga chanceux et j'ai ponié une tonne de bonnes cartes par-ci par-là, juste parce que j'ai utilisé toute ma chance de l'année! Mais peut-être qu'aujourd'hui, c'était comme... L'épaule 8 est tout à fait normal! Je ne sais vraiment pas! Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez parce que j'ai vraiment aucune idée! Si vous voulez soutenir cette chaîne, vous pouvez laisser un petit pouce bleu qui pointe vers le ciel! Mais sur tous les réseaux sociaux, bla bla! Thank you very much for the support, amigo! Et surtout, vous abonnez à cette chaîne pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo! Bye bye! Abonnez-vous !